Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur l'Exformativa, le magazine juridique de la formation. On en est au numéro 34 et aujourd'hui on va aborder un sujet très important sur la place du responsable de formation dans l'écosystème de l'entreprise et savoir quelle est sa place par rapport à souvent son supérieur hiérarchique qui est le DRH et voir comment est-ce qu'on peut efficacement travailler avec un DRH. Et pour ça on a la chance d'avoir un spécialiste de la question qui est François Gueuse qui est à la fois spécialiste RH et puis cofondateur du mag RH que tout le monde connaît, si vous ne connaissez pas n'hésitez pas à aller chercher sur internet, en tout cas un magazine très intéressant. Bonjour François. Bonjour Stéphane. Eh bien on commence de suite avec une question importante, aujourd'hui les DRH en sont où avec tous les problèmes, le confinement, etc. Ils en sont où ? Alors aujourd'hui quand on regarde bien la fonction RH est assez, dirais-je, secouée. Il y a quand même de nombreuses incertitudes économiques qui tendent à poindre et puis on a surtout toute la gestion du quotidien, confinera, confinera pas, télétravail, jusqu'à où, tout un ensemble d'inquiétudes de la part des salariés et pour ceux qui sont en travail plus régulier, tout un ensemble de questionnements autour de l'hygiène, la sécurité mais aussi les activités réduites, enfin il y a là tout un ensemble de, toute une charge de travail extrêmement importante. Les RH ont répondu présents pendant cette période, depuis maintenant un an, avec parfois des difficultés, où les textes que nous devions appliquer n'étaient pas parus, enfin on était là dans des situations somme toute assez difficiles. Il est quand même à remarquer que tout ceci se passe quand même relativement bien, qu'il n'y a pas trop d'anicroche, que je qualifierais de biocratique au juridique, administratif et que les choses avancent. Maintenant, l'une des questions à laquelle on peut être confronté, c'est toute cette surcharge de travail administratif, ces choses qui sont somme toute de la gestion du quotidien, est-ce que ça ne nous éloigne pas un peu trop, de tout un ensemble de missions, de responsabilités qui sont au cœur des métiers de la RH et notamment au niveau des compétences. Dans ce cadre-là, est-ce que tu dirais que le confinement c'est une parenthèse qu'il faut gérer, c'est le quotidien, il faut faire face, ou est-ce que tu dis que c'est une façon de se restructurer ? Autrement dit, quand c'est fini, est-ce qu'on revient à l'ancien monde ? Je n'ai pas de religion particulière en la matière. Je pense que dans bon nombre d'entreprises, ce sera retour à l'ancien monde. Il suffit d'ailleurs de le voir entre le premier et le second confinement, la part de télétravailleurs qui a décru, excusez-moi, de manière relativement importante. Et ce n'est pas simplement parce que nous sommes attachés à de bonnes vieilles traditions dans nos modes de fonctionnement, mais c'est aussi parce que c'est une réponse à tout un ensemble de demandes de la part des collaborateurs, que de pouvoir avoir une vie normale. Et dans cette vie normale, il faut que l'entreprise retrouve ses règles de fonctionnement. Et moi, je veux retrouver mon petit fauteuil, ma chaîne. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Même si elle ne me plaît pas, en fait, elle me plaît. Mais tu dirais que finalement, les DRH n'ont rien appris de la crise ? Ils ont appris énormément de choses. Quoi ? Ils ont appris énormément de choses. Et notamment, je pense que cette crise a remis en évidence ce que, personnellement, j'appelle le travail réel. C'est-à-dire que très souvent, nous avons une espèce d'écran devant nos yeux qui ne nous montre pas le travail tel qu'il est réellement, qui fait qu'on part sur un ensemble de présupposés. Et en fait, l'imposition sur tout un ensemble de postes du télétravail a poussé, en fait, à s'interroger et à s'intéresser plus en détail sur le travail réel tel qu'il est fait. Pas celui qui est dans les définitions de postes et de fonctions, qui présente toujours un cadre idyllique sur lequel on a toujours tout le matériel, tous les outillages, etc. Et dont on sait très bien que sur le terrain, les gens sont obligés de faire avec ce qu'ils ont. Et donc, quand je dis se réintéresser au travail réel, c'est revoir véritablement tout un ensemble de choses qui sont liées aux tâches, à la répartition de ceci, à la charge, etc. Et en se réintéressant à ce travail réel, on retire toute la pelote d'informations, de savoirs que nous avons autour du travail dans l'entreprise, que ce soit autour d'éléments qu'on pourrait qualifier de plus physiques, ou plus liés, donc, les gestes professionnels, etc. Ou au travers d'éléments liés plus aux compétences, etc. Avec une remarque aussi, c'est que, comme tu le disais tout à l'heure, c'est le rappel au collectif. Bien sûr. À force d'individualiser, on essaie d'émietter, Georges Friedman avait cette expression, on émiette le travail, il y a de ça quelques années. Et effectivement, à force d'émietter, on pense que tout le monde est une somme d'individus. Et non, ils ont besoin du collectif, et c'est très important, ça. Et après, moi, j'aurais envie de rebondir sur ta remarque, Stéphane. C'est-à-dire que très souvent, dans le vocabulaire actuel, on nous parle aussi de résilience. Waouh ! Sacré terme. Je crois que, même pas 10% des gens savent véritablement ce que ça recouvre, excusez-moi. Mais pour moi, est-ce qu'il s'agit, quand on regarde de la façon dont les gens travaillent, est-ce qu'il s'agit de résilience ou simplement de soumission ? Exactement. Alors là, je commence à être un peu machard, si vous me permettez, cher ami. Mais je veux dire, par là, que d'une certaine façon, nous sommes dans des conditions actuelles extrêmement compliquées qui font que les salariés acceptent des choses qu'ils n'auraient jamais acceptées à un autre moment. Simplement parce qu'ils doivent, entre guillemets, excusez-moi le terme, serrer les fesses, sauver leur entreprise, sauver leur poste. Et donc, en fait, on accepte des choses. Ça ne veut pas dire qu'on soit résilient. Mais ça veut dire aussi qu'il faut faire extrêmement attention parce que nous avons aujourd'hui ce que moi j'appelle plutôt une rétention, une contention des pressions qui fait que ça bout dans la marmite. Le couvercle est suffisamment lourd et suffisamment dur pour bien, pour le moment, contenir ces tensions. Mais il va falloir se préparer, entre guillemets. On espère qu'on reviendra quand même à la normale. Il va falloir se préparer quand même au fait que cette tension, il va falloir qu'on sache l'évacuer. Et ce n'est pas de la résilience. Il y a de quoi s'interroger et être relativement inquiet sur les choses. Et c'est en cela que, pour en rencontrer de très nombreux, je pense que les DRH ont appris beaucoup de choses. Pour revenir à ta question initiale, ont appris beaucoup de choses parce que, justement, en se réintéressant au travail réel, il va falloir continuer d'avoir cet ancrage véritablement dans le travail réel avec les collaborateurs, les managers, etc. Est-ce que tu dirais que la formation fait partie du travail réel ou du travail fantasmé ? Les deux. Trop souvent, elle est malheureusement dans un travail fantasmé. Elle est surtout dans un travail fantasmé parce que, pour moi, dans bon nombre de cas, la formation professionnelle est une bonne solution à un problème qui est mal posé. Ce que je veux dire par là, je vais prendre de manière très caricaturale un cycle. Le cycle, c'est « Monsieur Debold, je vous embauche, ainsi comme collaborateur. J'ai peut-être fait une grosse bêtise, je ne l'ai pas, etc. » Mais en tant que responsable, je vous confie un ensemble de missions. D'accord ? Vous avez un certain niveau d'autonomie, vous êtes disponible, enfin, compétent, etc. Puis, au bout d'une année, vient ce fameux sacro-saint entretien individuel. Voilà. Et on va en profiter. Et puis, « Monsieur Debold, vous n'avez pas beaucoup performé sur ces différents points, quand même. » Je vais vous envoyer en formation. Et là, c'est une grave erreur. C'est une grave erreur parce qu'en fait, à un écart entre un poste confié et un poste tenu, le poste que je vous ai confié et le poste que vous avez tenu, on met tout ça comme étant simplement un problème de compétence. Or, il y a un premier niveau d'écart. Le premier niveau d'écart, c'est le fait qu'entre le poste tel que je voulais confier, il y a un premier écart, c'est celui que vous avez compris. Et sous-entendu, tout ceci repose sur, entre guillemets, la clarté, la simplicité de la communication et de la compréhension des consignes. Il y a ce qu'on appelle un premier écart, qui est un écart de communique. Je ne vais pas combler un écart de communication avec de l'information. Avec de l'information, peut-être ? Voilà. Ça, c'est déjà un premier point. Le deuxième point, il y a un deuxième écart. Or, ce deuxième écart, généralement, en prime, il est agrandi à cause du premier. Comme on a mal communiqué, le deuxième, il est parfois un peu plus ancré. Et le deuxième, c'est, ouais, M. Diabold, il a compris ce que je lui demandais. J'ai été très clair. C'est normal que je suis le chef. Mais M. Diabold, il se dit, est-ce que le père Goz, il m'a demandé ? Il peut toujours rire. Moi, ça, je ne veux pas le faire. Il y a une logique d'acceptabilité. L'acceptation. Pour plein de raisons. Soit parce que ça peut heurter vos, je dirais, valeurs personnelles, ou parce que c'est vraiment quelque chose que vous n'aimez pas, enfin, peu importe. Il y a un deuxième écart qui est un écart d'acceptabilité. Et puis, on a un troisième type d'écart. Parce que, mettons-nous simplement dans la situation où vous avez parfaitement compris ce qui vous a été demandé. Vous êtes d'accord avec ce qui vous est demandé. Eh bien, là, on va avoir des écarts dits de ressources. Et ces écarts de ressources, ce sont des écarts qui sont des écarts de ressources matérielles ou de compétences. Donc, vous voyez, j'ai quatre types d'écarts. Même si je mets les ressources dans un seul et même sac. Et puis, je vais mobiliser un seul outil qui est la formation. Et c'est en cela que, de temps en temps, la formation fait partie d'un travail fantasmé. Parce qu'on est dans une logique où on a dessiné un travail, des missions, des responsabilités. Et puis, c'est tout. Ce qui manque, c'est un diagnostic en amont pour être capable de creuser au-delà de ce qui est un peu clé. Oui, bien sûr. Oui, tout à fait. Et je pense qu'en se posant simplement ces questions-là, avant de dire, Stéphane, je vais vous envoyer en formation. Management de la performance. Voilà. Si on veut simplement se poser ce type de questions, eh bien, on aurait une meilleure utilisation des fonds de la formation professionnelle. On arrêterait de faire des formations au management qui sont toutes les mêmes depuis 20 ans. Je caricature à peine. Voilà. Conduite de réunion, gestion des entretiens, gestion des objectifs, depuis au moins 20 ans. Ben voilà, j'ai connu ça quand j'ai commencé à travailler. Les derniers que je vois, il y a simplement un petit peu de poudre de perlimpinpin au-dessus, pour reprendre les phrases et la terminologie de certains. Si vous voulez faire bien, on va vous faire un petit coup. Allez, on va utiliser du Lego, quoi. Histoire de être sympa. On va gamifier les choses. Entre guillemets, je reste intimement persuadé que si les définitions étaient correctement faites, nous n'aurions pas besoin d'artifice. Je qualifie ça d'artifice exprès. Oui, complètement. Tout à fait. Et quand on voit du côté des DRH, comment est-ce qu'ils voient la formation ? Est-ce que c'est l'exécution, c'est la suite de la GPEG, l'ancienne GPEG ? Donc, une fois qu'ils ont eu une démarche un peu prévisionnelle, ils disent la formation, l'intendant suivra. Ou est-ce qu'ils ne la regardent pas parce qu'ils ne comprennent pas bien ce qu'est la pédagogie, ce que sont ces outils-là, en disant que c'est un peu magmateux ? Il y a une vision d'utilitariste de la formation qui s'est développée. Ne l'oublions pas. Ne le cachons pas non plus. Dans quel sens, utilitariste ? Globalement, on forme pour ce dont on a besoin. Et c'est une articulation tout à fait naturelle dans le cadre d'une GPEG ou d'un système de type workforce planning. Voilà. Et pourquoi pas, d'ailleurs ? Pourquoi pas ? C'est un peu comme quand on a besoin de marketing. On travaille sur le marketing avec des marketeux de façon... Voilà. Je, ayant un pied à la fois dans le monde universitaire et dans le monde professionnel, je reste malgré tout interrogatif sur l'intégration, la compréhension des formes de pédagogie de la part des professionnels RH, en général. Ce n'est pas leur cœur de métier. Et globalement, ils tombent parfois un peu dans ce que j'appelle certains effets liés à une certaine forme de gadgetisation sur la formation professionnelle, où on met des petits trucs histoire de faire beau. Mais on ne s'est pas véritablement posé la question de savoir mais quels étaient véritablement les savoirs à acquérir, les informations nécessaires, les éléments les plus efficaces pour y arriver. Et puis, ce n'est pas le tout formé. Les designers avaient cette belle expression. Quand ils faisaient un produit qui était moche fait par des ingénieurs, les designers disaient « on habille le bossu ». Oui, mais la seule chose, c'est qu'on peut habiller le bossu. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Sauf que moi, je ne veux pas d'une formation mal ficelée dans son contenu. Et trop souvent, aujourd'hui, on est dans des situations, on veut utiliser du digital, on veut utiliser toutes sortes de trucs, histoire de masquer les insuffisances. Donc, tu dirais que les DRH, les responsables de formation, entre la mise en œuvre et les donneurs d'ordre, ils ont du mal à s'articuler ensemble ? Ils ne comprennent pas, grosso modo ? Oui, je pense qu'il y a des points sur lesquels on pourrait véritablement s'améliorer. Justement, tous ces aspects de la pédagogie et de l'articulation pédagogique, mais je pense qu'il y a tout un ensemble de problèmes autour de la notion même de compétence. Qu'est-ce que c'est ? Comment ? Quel est le niveau de granularité ? À quel niveau on descend de finesse et des choses comme ça ? Et je ne suis pas sûr que la définition d'une compétence pour un DRH, pour un responsable de formation ou pour un ingénieur pédagogique, ce soit la même. C'est peut-être même certainement pas la même. Et d'ailleurs, le hiatus vient certainement de là. C'est-à-dire qu'en fait, on utilise le même terme, mais on ne parle pas de la même chose. Donc, on peut être d'accord en disant qu'on va développer des compétences. Voilà, et c'est un point important. C'est aussi parfois un point qui peut pousser, et là, ce serait une gigantesque erreur, mais qui peut pousser, par exemple, certains services de formation à revendiquer une certaine forme d'autonomie vis-à-vis de la DRH. Et ça, j'ai envie de dire, c'est la mort du petit cheval pour les deux. Comment tu ferais, quand tu es un responsable de formation, pour te dire cette langue étrangère qui est la langue des DRH, on a les mêmes mots, mais pas la même façon de penser. Comment est-ce qu'ils doivent l'appréhender ? Là, j'ai envie de dire qu'ils ont normalement une expertise en la matière. C'est eux les experts. C'est bon. Sous-entendu, ils sont aussi en capacité de comprendre et d'intégrer, je ne vais pas dire la version dénaturée ou simplifiée, mais une version peut-être, je dirais, plus accessible et plus transmissible à d'autres catégories de métiers, parce que ce n'est pas que les DRH, c'est aussi aux managers, etc. Et le premier point, c'est véritablement d'utiliser les mêmes, mettre les mêmes choses derrière les mêmes mots. Je veux dire quelque chose qui va peut-être te faire hurler, et va peut-être te faire bondir au plafond tout un ensemble d'auditeurs, mais c'est une compétence, c'est un savoir-faire opérationnel validé. La vache, elle est plutôt vieille, cette définition. Mais personnellement, je l'aime encore. Voilà, je l'aime parce qu'en fait, le savoir-faire, il y a une logique de contextualisation, il y a opérationnel, donc ça nous rapproche au concret du métier, validé par qui, comment, dans quelles conditions, pour combien de temps. Et ce faisant, j'ai envie de dire, une fois qu'on est là-dessus, si je dis, voilà, il faut que telle personne ait telle et telle compétence, après, c'est aux experts de me donner le meilleur chemin pour y arriver. Donc la frontière, c'est la cartographie des compétences ? Le problème, c'est qu'on n'a pas de cartographie commune. Voilà. C'est vachement important, parce que les DRH ont une vision plus globale de l'entreprise. Donc ce qui fait qu'à un moment, il faut arriver à faire le lien. Voilà, on n'a pas de cartographie commune. Et puis, moi, j'ai envie de te dire, il y a quelque chose qui m'inquiète véritablement. Je pense que dans les années à venir, la notion même de compétence risque de voler en éclats. D'accord. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que, globalement, la compétence, entre guillemets, à part les RH, les responsables formation, etc., qui sait vraiment ce que c'est ? Ce n'est pas forcément leur domaine, à eux, de compétence ? Ah, bien. Les managers, en fait, si on veut éviter tout un ensemble de choses liées à ce qu'on pourrait appeler la note de gueule, en fait, ils n'ont jamais véritablement quitté ce qu'on va appeler la tâche. La tâche, c'est le travail réel. C'est ce qui est fait. Tu sais faire, tu ne sais pas faire, mon garçon. Ou ma fille, comme vous voulez. Pas de sexisme, pas ici. Voilà. Mais ce n'est pas évident quand tu parles d'une tâche. C'est-à-dire qu'on demande au manager de réenchanter la tâche, donc de sortir du réel pour redonner l'envie, de susciter de l'émotion, de l'engagement. Oui, mais ça, ça n'a rien à voir avec la compétence. Pour le manager, c'est une compétence de faire travailler les autres. Ah ben oui, mais ça, c'est autre chose. C'est ce tâche. Mais quand on prend un métier, il est composé de tout un ensemble de tâches qui doivent être réalisées. Et d'une certaine façon, c'est éventuellement la combinaison de ces tâches qui va te permettre de dire que pour toi, en tant que professionnel RH, gestionnaire de mobilité, gestionnaire de carrière, etc., mais pas en tant que manager, mais c'est ce qui va te permettre de te dire que telle personne a tel type de compétence. Et tu sais que, entre guillemets, une compétence-là, elle est constituée de tout un ensemble de tâches différentes, mais ce n'est pas la seule manière de la constituer. Pour une compétence, tu peux avoir plusieurs combinaisons de tâches qui te permettent de dire que. Et donc, on va avoir tout un ensemble de choses où tu vas avoir ce que moi j'appelle, je suis désolé, c'est très lié à la techno, il y a des cartographies de type intelligence artificielle, etc. Mais si on est capable de détailler tous les métiers au niveau des tâches, on va avoir des systèmes d'analyse à n dimensions, n étant le nombre de tâches, qui vont permettre d'identifier les compétences et donc permettre de retravailler des cartographies de mobilité, de gestion des carrières, etc., mais sur la base des tâches. Et la compétence ne devient simplement qu'un objet utile et pratique pour les responsables RH et formation. Mais sinon, ça a disparu. Toi, tu prends la pyramide à partir de la base, la tâche. Voilà. Tu peux le prendre aussi de l'autre bout en se disant, par exemple, aujourd'hui, dans un monde en disruption, quand on est dans le retail, par exemple, la caissière a un métier, mais avant de parler de son métier, donc de ses compétences, donc de ses tâches, c'est est-ce qu'on va garder les boutiques, ce qui est une vraie question dans le retail pour les deux, trois années à venir, surtout avec le confinement, les gens ont pris l'habitude de se faire livrer, donc on a passé un cap, donc grosso modo, on n'en sait rien. Et donc, ça veut dire qu'on ne sait pas où on va. Alors, on tente des choses, mais au sommet, on n'est pas capable d'avoir une stratégie qui soit clairement établie, hormis l'agilité, qui veut dire qu'on n'en a pas, en fait. Et donc, on n'est pas capable d'avoir des compétences, donc pas capable d'avoir des tâches. Oui, sauf que globalement, tu sais, et tu vas très, très vite dans cette logique d'agilité, savoir quelles sont les tâches qui vont disparaître. Donc, c'est un nécessité d'avoir un système. Il faut se donner l'image que ton métier, c'est un ensemble de briques que tu assembles. Et ces briques, ce sont les tâches. Donc, tu as des briques qui vont disparaître. Mais il t'en reste malgré tout, tout un ensemble. Donc, tu vas devoir recomposer les métiers. Et tu vas les recomposer en travaillant sur des... En recomposant les tâches et en travaillant, non pas uniquement, et rarement d'ailleurs, sur la dimension des compétences, mais par la proximité de la nature des tâches. Et ça, c'est le travail des ressources humaines. Ça, c'est partie du travail des ressources humaines. C'est une appropriation des phénomènes organisationnels, etc. C'est un premier point. Et puis, quand tu regardes bien, de plus en plus, les systèmes de gestion des talents et des choses comme ça, même si on continue de parler de compétences, etc. Mais quand tu regardes bien l'arrivée de l'IA, ça remet en cause les tâches. Et donc, il va falloir qu'on recompose les métiers sur cette base-là. Et donc, d'une certaine façon, tous les changements organisationnels auxquels on va être confrontés sont vraiment dans cette dimension où il faut redescendre au niveau de la tâche. La tâche, c'est pour moi, comparé à la compétence, la tâche est un état de fait objectif. Et la compétence, tu as plus à passer comme étant un savoir. Donc, une agrégation dont on ne sait pas très bien comment elle s'est passée, d'ailleurs, de ces états de fait. Et la formation dans ce travail sur les tâches ? La formation, son rôle s'en trouve particulièrement renforcé et complexifié. Dans quel sens ? Parce que, d'une certaine façon, quand on redescend à ce niveau-là, on est pour moi dans une logique d'individualisation au maximum de la formation professionnelle. On avait fait, il y a de ça quelques années, un exercice réel. Ça a été déployé. Je ne donnerai pas le nom d'entreprise. Mais nous avions identifié un métier. Dans ce métier, nous avions identifié 150 de tâches élémentaires. D'accord ? Et ceci nous a... Alors, ces tâches ont été réparties par grandes familles qui concernaient le management, d'autres, la partie financière, d'autres, la partie de relation avec les clients, etc. Et elles ont été, on était sur des métiers de l'encadrement, elles ont été en même temps classées, dans une logique de matrice, quand on n'a pas d'idée, on met ça dans une matrice, ça donne l'air intelligent. Dans cette manière... Il y a des métiers intelligents. Voilà. Le deuxième impact était, est-ce que ces tâches relèvent de la prévision, de la décision, de l'organisation, de la mobilisation des ressources, ou de l'évaluation ? Tout ceci a été réparti, ventilé, et on les a classés avec trois niveaux, en fonction de la complexité des concepts qui étaient intégrés. Voilà. Eh bien, quatre champs, le deuxième axe est 5, 5 fois 4, 20, 3 niveaux, 60. Nous avons, à ce moment-là, identifié 60 modules de formation, dont les objectifs de ces modules de formation étaient formés, non pas en termes de compétences bidons que personne ne connaissait, que chacun pouvait interpréter comme il voulait, mais en termes de tâches à savoir réaliser. Et ceci nous a poussés à réfléchir radicalement à un autre mode de fonctionnement, parce que la formation descendante, alors, c'était il y a plus d'une dizaine d'années, c'était quand même bien décoiffant à l'époque. Mais ceci nous a amenés à revisiter la méthode des cas qui avait été développée par Harvard, à construire des cas qui permettaient d'aborder véritablement tout un ensemble de tâches des personnes qui allaient rentrer dans ces modules de formation. En leur demandant un travail préparatoire important, où on leur demandait, voilà, pour chacun de ces points, comment travaillez-vous ? On déconstruisait avec eux la manière dont ils travaillaient. Il y a une logique de déconstruction, d'appréhension du travail réel, et de mise en évidence. Alors là, on mettait tout un ensemble un peu plus conceptuel, machin, etc. Pourquoi on fait ? Enfin, vous voyez ce que je vais dire. Et on reconstruisait avec eux de nouvelles méthodes de travail. Ça, pour être vivant à partir des tâches, l'idée, parce que l'agrégé, une fois qu'on l'a fait, il y a l'ergonomie qui a fait, il y a plein de choses comme ça, il y a plein d'écoles qui sont capables de le faire. Donc, ça, ça existe depuis longtemps. La difficulté, c'est que c'est très long à monter, ce qui n'est pas en soi un problème, sauf que c'est très long à faire évoluer. Et dans un monde rouge, c'est là où le numérique est important, avec les algorithmes, etc. De toute façon, il faut changer, faire tourner vite. Est-ce que tu dirais par là-même que tout ce travail-là, pour qu'il soit en live, qu'on n'arrive pas avec 5 ans de retard, ce qui ne sert plus à rien, ça, c'est fait par la machine. Et puis, à côté de ça, la formation doit nécessairement être agile en fonction de l'évolution. Complètement. Et d'ailleurs, déjà à l'époque, puisque je suis en même temps informaticien à la base, nous avions mis en place des algorithmes qui étaient des algorithmes qui proposaient aux responsables de formation tout un ensemble d'éléments. Et le point, il était là. C'était d'une certaine façon, 5 fois 4, 20 fois 3, 60, enfin 60 modules, un collaborateur ou une collaboratrice qui vient de voir, ou que tu vas voir parce que tu souhaites le faire évoluer, il faut bien des outils pour faire ça. Et l'idée, c'était véritablement, à l'époque, d'avoir des personnes qui étaient en capacité d'accompagner, de tutorer ou mentorer ces personnes dans le cadre de leur démarche formation. C'était des responsables formation, mais véritablement qui étaient capables de les accompagner dans les meilleurs choix, etc. Donc, une très, très grande... Et de créer des parcours. Tout à fait. Il y a plusieurs tâches. Donc, quand on est bout à bout, ça fait une compétence. Voilà. Donc, c'est une façon de redessiner l'entreprise à partir du terrain. Tout à fait. Et ça, ça crée une culture nouvelle de l'entreprise ? Alors, ça crée... Une culture existante. Alors, c'était plutôt dans le cadre d'une culture existante. Mais, au départ, il y avait une volonté que de rentrer dans une culture nouvelle. Mais, il faut être honnête, ce n'est pas par là que ça passe. Parce que, d'une certaine façon, même si on met ça en place, si on ne change pas les grands process qui tournent autour des activités des uns et des autres, ça a du mal... Une nouvelle culture a du mal à s'exprimer. Mais, ça nous a quand même permis de faire évoluer un grand nombre de personnes qui puissent progresser et qui puissent prendre goût aussi à la formation. Parce qu'en fait, la formation, c'était pour eux. Ce n'était plus un moment où on perd son temps. C'est dur, dit comme ça. J'en ai conscience. Mais, c'est des gens qui avaient suivi, subi des formations au management inutiles à X reprises, des choses comme ça et qui voyaient arriver la formation comme ils disaient, « Oh, puis nous, encore un truc, à le bol. » Donc, ça veut dire que, pour le responsable de formation, pour qu'il soit opérationnel, il doit pousser un peu sa compétence pour être à la frontière de l'IA, de savoir un peu les algorithmes, pour travailler avec les SIRH. Oui, ça, c'est absolument nécessaire. Mais je pense que, déjà, pour une grande partie d'entre eux, ils sont, tout de moins dans les grands groupes, ils ont des accès à des systèmes d'information qui commencent à être de plus en plus prospectifs et prédictifs. Enfin, prédictifs et prédictifs. On voit bien, les systèmes de management des talents apportent des aides particulièrement intéressantes. Et puis, ne l'oublions pas, que tout un ensemble de ces systèmes commencent à mettre aussi en place des outils qui permettent à chacun des collaborateurs d'être beaucoup plus acteurs d'osmation. Les outils le permettent. Aujourd'hui, les mentalités ne le permettent pas encore véritablement. Il faut être honnête. Ça fait des années et des années et des années qu'on voit arriver et qu'on voit se succéder des réformes de la formation professionnelle qui partent toutes d'un principe. C'est plus, d'ailleurs, des réformes de la compétence que de la formation professionnelle et qui partent toutes d'un principe comme quoi tout le monde est autonome dans ses choix de formation. Permettez-moi de rire un bon coup. Parce que, globalement, faire un choix de formation, ce n'est pas seulement... Ça ne se résume pas à une logique d'aller chercher un tuto YouTube. Voilà. Il y a bien des logiques, des objectifs, de l'évaluation. Il y a tout un ensemble de choses derrière. Et ça se met dans un cadre beaucoup plus général. Entre guillemets, si je disais tout à l'heure qu'il ne fallait surtout pas penser à la fonction formation comme étant en dehors de la DRH, si c'est simplement pour conseiller les gens pour aller sur du tuto YouTube, si, ça, on peut le faire. Mais voilà. Mais si on est bien dans une logique d'intégration véritablement stratégique de la formation professionnelle, de l'évolution des parcours, des gens, de savoir les personnes que l'on peut pousser, les personnes que l'on doit porter, les personnes qu'on doit parfois retenir un peu, calme-toi, vous voyez ce que je veux dire, et bien là, on est obligé d'être dans une espèce de communauté RH où la formation professionnelle est un élément par l'autre permettant le développement de ces ressources humaines. Et donc, évitons, s'il vous plaît, le hiatus sur le thème ressources humaines. Ce ne sont pas les humains qui sont des ressources, mais les humains ont des ressources. Et c'est important. Je préfère me préciser parce que de temps en temps, on a un peu l'impression… On entend en termes culturels, avec le confinement, le fait, chacun étant chez soi, donc chacun est individualisé dans sa relation, un vrai appel, et la formation est appelée dans ce sens-là, à refaire du collectif. Ce que Michel Maffesoli appelait des communions, c'est-à-dire on se réunit à plusieurs parce que moi, tout seul, je n'apprends rien, et j'ai besoin des autres parce que c'est stimulant d'apprendre ensemble. Ça donne du sens, il y a plein de raisons, etc. C'est tout le problème du confinement et du télétravail. C'est bien l'éclatement des collectifs, mais l'éclatement des collectifs et la désagrégation des collectifs de travail. On a d'ailleurs sorti un numéro spécial du Magrash sur les collectifs de travail il y a quelques mois. Ça ne date pas, ce problème-là, ne date pas du confinement. Nous avons eu une logique de parcellisation, de morcellisation des procédures, des tâches, des missions. Tu parlais tout à l'heure du travail en miettes. Voilà. Le travail a été mis en miettes d'une certaine façon. Je crois que le primaire l'a écrit en 1956. Voilà. Mais ces miettes, ça devient des tâches désincarnées, placées les unes derrière les autres et les unes à côté des autres, mais pas avec les autres. Et ça, on le voit bien, donc avec des sentiments de perte de vision du collectif, de l'entraide, mais aussi, j'ai envie de dire, une déperdition d'énergie phénoménale pour la formation professionnelle, par exemple. Parce qu'on sait très bien que l'on apprend avec ses collègues aussi. Ça, ça a disparu. Ou tout du moins, ça s'est fortement réduit. Il n'y a que les sociopathes qui apprennent tout seuls. Voilà. Heureusement qu'il n'y a pas que des sociopathes en entreprise. Non, mais à ce qui paraît, il y en a beaucoup plus dans les autostrates, si on en croit certaines études. Il serait entre 5 et 23 plus présents que dans la population. Dans la catégorie des dirigeants, ça dépend du niveau. Non, plus sérieusement, je pense que le collectif de travail, c'est Peter Senge, l'organisation apprenante. L'organisation apprend, mais on apprend dans l'organisation aussi. Et si l'organisation se résume à un Zoom ou un Teams, ce n'est pas terrible quand même. Voilà. On peut l'animer parce que quand on est sur un Teams ou un Zoom, si c'est moi qui parle et qui montre des diapos, qui lit mes diapos, c'est médiocre. D'ailleurs, en présentiel, ça aurait été aussi médiocre. Mais ça veut dire que alors que si je crée des Word Café, je crée des tables apprenantes, je fais venir une guest, donc il se passe des choses et que je donne avis au groupe. Et donc, on crée du lien, même numériquement. Oui, mais globalement, aujourd'hui, et ça, moi, c'est quelque chose qui me fait toujours marrer. C'est-à-dire que globalement, tout le monde parle du trélétravail. C'est génial, Teams, c'est les consorts. Et puis, je pose la question, mais au fait, vous avez un community manager ? Voilà. Et quand ils en ont un, ce qui est assez génial, ils ne parlent pas aux autres. Et ça, c'est le community manager qui s'en occupe. Voilà. Nous avons besoin de, entre guillemets, si on continue comme cela, l'un des points, l'un des postes qui, à mon avis, est l'un des plus essentiels pour l'entreprise, c'est celui du community manager. Celui qui va entretenir les communautés, je dis bien les communautés. Mais aujourd'hui, le community manager, c'est surtout quelqu'un qui est là pour faire face au bad buzz quand votre produit, il a merdé. Alors qu'en fait, le community manager, c'est l'animateur de la communauté interne. C'est l'essentiel. Les communautés apprenantes, elles sont extrêmement importantes. Il y a tout un travail extraordinaire à faire. Et ce qui est génial, c'est pour les gens qui sont un peu créatifs, c'est que tout est à faire. Bien sûr. Et dans les entreprises, ça donne une liberté tant que ce n'est pas codifié, qu'il n'y a pas des règles, qu'il n'y a pas des contrôles qui sont instaurés. Ça donne une certaine liberté dans le cadre de ce n'est pas offert. Donc, il y a plein de choses à faire avec la formation. François, on arrive à la fin. Tu dirais, si tu avais aux responsables de formation le fait de dire pour que je m'entende bien avec mon DRH, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Je démissionne ? Non, je pense qu'il n'y a pas besoin de grand-chose pour bien s'entendre avec son DRH. Apprenez à parler DRH et formateur, parce que chacun doit faire une partie du chemin. Apprenez à parler le même langage. Ça, c'est mon premier point. Le deuxième point, en tant que responsable formation, intégrer au mieux et le plus possible, et autant que faire se peut, la dimension stratégique de votre poste. Le rôle du DRH, c'est d'aligner la stratégie RH et la stratégie de l'entreprise. Le rôle du responsable formation, c'est d'aligner les pratiques et les stratégies de formation sur la stratégie RH et sur celle de l'entreprise. Et pour moi, on ne peut pas être responsable de la formation si on est passé à côté de la stratégie de l'entreprise ou si on ne la connaît pas suffisamment ou si on n'est pas, excusez-moi, dans le secret des dieux. Parce que nous sommes et vous êtes tout d'abord soumis à une certaine forme de confidentialité professionnelle, dirais-je, mais notre rôle est de savoir conjuguer les temps. L'un des vrais problèmes, c'est un problème de maternelle, c'est la concordance des temps. Et d'une certaine façon, c'est de bien prendre en compte le fait qu'en tant que responsable formation, si vous voulez avoir un impact, votre impact, ce n'est pas deux jours après la fin d'une formation qui se mesure. C'est bien après. La mise en place d'une politique de formation voit ses effets plusieurs années après, véritablement. et donc, on est sur des temps longs et l'intégration de ces temps longs nécessite d'être en capacité que de travailler aussi à de temps en temps des temps plus courts pour donner tout un ensemble de signaux au DRH, au manager ou à la direction générale sur le fait qu'on avance sur le temps long. Voilà. Et ça, de temps en temps, c'est parfois un peu la tour d'ivoire de la formation professionnelle qui manque de... je ne vais pas dire... je vais dire une vacherie, je vais dire parfois manque de rigueur dans son pilotage. et je renverrai à la nécessité que de travailler sur de vrais tableaux de bord de la formation qui intègrent toutes les dimensions de la formation, etc. Et ça, c'est important pour pouvoir réagir et on le voit bien, la GPEC est actuellement en train d'être supplantée par des outils qu'on appelle le Workforce Planning. Pourquoi ? Parce que la GPEC, c'est vous lancer un plan à 5 ans, on met les trucs puis on se voit dans 5 ans, les gars. Le Workforce Planning, c'est quelque chose qui est beaucoup plus évolutif et qui, lorsqu'il y a des dérives qui sont apportées, on y travaille directement et on apporte des éléments correctifs. Un vrai pilotage. C'est un vrai pilotage dont on a besoin. Très bien. Merci François, c'était passionnant. Si on a apprécié et qu'on est en manque de ce que tu dis, comment est-ce qu'on peut te contacter ? Globalement, vous vous passez facilement trouvable sur LinkedIn. Voilà, ça c'est déjà un premier point où vous allez sur le site du MagHRH. En même temps, c'est vrai, j'y pense comme ça, sur le site du MagHRH, on avait mis en place ce qu'on appelle un certificat sur les tableaux de bord sociaux et il y a quelques exemples très sympathiques sur les tableaux de bord de la formation professionnelle. Alors, ça a été fait il y a un petit moment donc il y a peut-être des choses qui sont à améliorer et surtout à adapter au contexte de la loi actuelle pour laquelle il n'y aurait beaucoup à dire. Pour une prochaine fois, donc on a tous les anciens numéros ? Oui, ils sont tous téléchargeables directement. Voilà. C'est complètement gratuit et on ne vous demande même pas de laisser votre nom. Ça, c'est top. Merci beaucoup, François, c'était pas sûr. En tout cas, et puis un prochain rendez-vous puisque tu as dit qu'il y avait d'autres choses à dire et ce serait avec un vrai bonheur. Au revoir à tous, merci. Merci. Merci.